La piste terroriste semble se confirmer après l'attaque au couteau qui a fait samedi soir à Paris un mort et quatre blessés. Selon une source proche de l'enquête, l'assaillant était fiché S pour radicalisation. Âgé de 29 ans, il était français et avait des origines tchétchènes. Ses parents ont été placés dimanche en garde à vue. Peu avant 21h, l'homme s'est attaqué à plusieurs personnes. Un passant âgé de 29 ans a été tué et quatre autres personnes ont été grièvement blessées. Quant à l'assaillant, il a été abattu par les policiers. À ce stade et sur la foi d'une part de témoignages faisant état du fait que l'agresseur a crié Allah Akbar en attaquant les passants au couteau, compte tenu du mode opératoire, nous avons saisi la section antiterroriste du parquet de Paris. Dans un communiqué, Daesh a revendiqué cette attaque en représailles contre les pays de la coalition en guerre contre les djihadistes du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie.